Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Verset à mémoriser Daniel 9 contient l'une des plus grandes prières de la Bible. Dans les moments cruciaux de sa vie, Daniel a recours à la prière pour pouvoir gérer les difficultés qui l'attendent. Quand Daniel et ses collègues étaient sur le point d'être tués à cause du mystérieux rêve d'un roi païen, le prophète s'abrocha de Dieu dans la prière, Daniel 2. Et quand dans un décret royal interdit de prier, un autre Dieu que le roi, Daniel continua d'offrir ses prières quotidiennes en direction de Jérusalem, Daniel 6. Ainsi, alors que nous étudions la prière dans Daniel 9, n'oublions pas que la vision des 2300 soir et matin dans Daniel 8 a eu un impact important sur le prophète. Bien que les contours généraux de cette prophétie furent expliqués, Daniel ne comprend pas la période évoquée dans le dialogue entre les deux êtres célestes. Encore 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Ce n'est que là, au chapitre 9, que davantage de lumière est accordée au prophète. Et cette fois également, c'est en réponse à une prière fervente. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.